...des Pays-Bas, des vents déchaînés à 145 km heure. Elle a également frappé la région parisienne il y a deux jours. Des trombes d'eau, l'équivalent de trois semaines de pluie à cette période de l'année, sont tombées en une heure seulement. De l'autre côté de l'Atlantique, des nuées d'insectes ont envahi ces derniers jours l'air et le ciel de New York. Des pucerons qui ont proliféré à cause de l'hiver très doux qu'a connu la ville cette année. Aux quatre coins de la planète, des phénomènes qui sont la conséquence visible du réchauffement climatique. Une planète plus chaude avec deux records. La température mondiale moyenne atteint 17,18 degrés, du jamais vu. Et le mois de juin a été le plus chaud jamais enregistré. De quoi alarmer l'ONU, qui pointe du doigt un coupable bien connu. Nos études indiquent qu'il est probable qu'entre 2023 et 2027, les températures augmentent de 1,5 degré à cause du phénomène El Nino et du réchauffement climatique. Donc ce que nous pourrions observer dans les prochains mois, de juin à septembre ou de juillet à septembre, c'est une vague de sécheresse sur l'Australie, l'Asie du Sud-Est et la partie nord de l'Amérique du Sud. El Nino, surnommé l'enfant terrible du climat, est un phénomène naturel qui se produit en moyenne tous les deux à sept ans dans l'océan Pacifique et qui amplifie la hausse des températures. C'est un courant marin, c'est-à-dire qu'à une époque de l'année, il y a un courant marin qui s'établit dans le Pacifique, au large de l'Australie, la température de la mer va s'élever et cette différence de température de la mer sur le Pacifique va créer ce courant marin qui va se déplacer de l'Australie vers l'Amérique du Sud. Mais comme les océans sont en relation directe avec l'atmosphère, ils ont une incidence sur cette atmosphère. Ils vont le réchauffer davantage, ils vont lui apporter plus d'humidité, plus d'eau. Et donc tous les phénomènes extrêmes qui vont se produire à cause de ce courant marin seront beaucoup plus violents. Des phénomènes climatiques plus violents qui ont des conséquences sur la biodiversité, car ces variations de température perturbent les espèces. Par le passé, sur l'archipel équatorien des Galapagos, El Nino a notamment affecté les iguanes marins et les cormorants. Des espèces vulnérables. Des conséquences aussi pour l'homme, l'Organisation mondiale de la santé s'alarme des risques sanitaires. L'OMS se prépare à la très forte probabilité que 2023 et 2024 soient marqués par un événement El Nino qui pourrait augmenter la transmission de la dengue et d'autres arbovirus tels que Zika et le chikungunya. Les effets du changement climatique alimentent également la reproduction des moustiques et la propagation de ces maladies. Alors cette année, El Nino va-t-il se transformer en super El Nino comme s'en inquiètent de nombreux scientifiques ? En 2015-2016, l'un des épisodes les plus violents jamais observés. Plus de 60 000 personnes dans le monde avaient été touchées par une sécheresse, des inondations ou des tempêtes. L'Union des Nations L'Union des Nations